et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the iron où se retrouve notre petite équipe juste après avoir raidé un entrepôt des black skull et on avait une mission ici je regardais par curiosité il ya une grève dans une mine proche apparemment les mecs nous demanderait de la gérer on va regarder un peu ce que ça propose bien 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 finalement je rencontre le leader des fantastiques suivant de chobiti bien tellement entendu à propos de vous ah bon et ben pas moi et pime oh non mais heureusement pour vous je ne ça ne m'offense pas mon nom est trechon bruncheur et j'ai la difficile responsabilité de m'occuper des mines de fer local pour mon seigneur les mines la mine d'ailleurs a été dans ma famille pendant des générations et j'ai promis à mon père que ça resterait ainsi mais je me trouve moi même dans un gros problème alors que les mineurs ont tous décidé d'arrêter de travailler j'ai envoyé un homme pour gérer le problème mais la seule chose qu'il a réussi à faire c'est de se faire tuer ils m'ont envoyé sa tête c'est une menace si je n'en ai jamais vu ok on dirait un problème bon si je suis honnête j'avais jamais aimé l'homme donc là sa mort je m'en fous mais les actions de ces mutins ne peuvent pas ne peuvent pas rester impunis qu'est ce que tu veux qu'on fasse alors on dirait que les mineurs ne sont pas contents de leurs conditions de travail et comment je les paye ils ne comprennent pas le travail que je fais pour eux ils devraient être et devraient être content que je leur donne même l'opportunité de travailler pour moi mais non ils refusent j'ai besoin que vous les remettiez en ligne par tous les moyens possibles et chadésio n'a pas vraiment l'air d'aimer brudaf non plus préféré aider les mineurs que service serveur cet homme alors un boulot comme ça pourrait représenter beaucoup d'argent mais je questionne la moralité je pense que la plupart de nos troupes préféreraient ne pas travailler avec cet homme quelle que soit la récompense je suis plutôt content je suis plutôt content que le jeu aille dans ce sens là soyez assuré que vous serez bien récompensé pour vous occuper d'oeufs et mon seigneur entendra parler de vos services alors on peut creuser du coup pourquoi les mineurs ne sont pas contents ouais on va faire ça tiens alors c'est quand même c'est quand même une quête va devoir s'enfoncer dans un donjon oui il y a une famille ici aussi la vache alors vous arrivez à la mine de fer donc c'est elle est entourée par un groupe de mercenaires aucun doute que ce sont les hommes qui ont pris les armes pour protéger les mineurs une femme émerge de la foule pour nous soit la bienvenue qui êtes vous les chiens de brancher vous êtes venu ici pour nous forcer à reprendre le travail pour travailler jusqu'à mourir de fatigue pour qu'il puisse nettoyer la sueur sur notre dos vous inquiétez pas je déteste cet homme dites moi ce qui s'est passé ce monstre nous traite comme des esclaves est ce que vous savez que nous ne sommes même pas autorisés à quitter les mines sans qu'ils nous l'autorisent on n'a jamais le droit à des congés même quand on est malade les rations qu'ils nous donnent sont moisies et les compensations et les lieux de vie ne suffiraient même pas à un animal on est venu à la mine pour vivre et s'occuper de nos familles mais la plupart d'entre nous ne les ont pas vu depuis au moins un an qu'est ce que vous voulez accomplir le contrôle de brunch sur nos vies arrive à sa fin il doit relâcher il doit abandonner les mines c'est son droit sur les mines pour que nous les travailleurs la contrôlions je n'imagine pas qu'ils acceptent ces termes vous savez comment ce conflit a démarré mon mari est mort à force de travail et que l'un des gardes l'a battu à mort parce qu'il avait pris une pause ah ouais waouh non d'accord le mari s'est évanoui excusez moi à cause du travail et un des gardes l'a battu à mort fantastique on a dit à l'ancien homme de brûchure qui s'occupait de contre maître quoi qu'on voulait quelque chose soit fait vous savez ce qu'il a fait de notre requête il a tué trois d'entre nous j'ai personnellement coupé sa tête avec une épée rouillée il n'est pas parti facilement ok on va se mettre sur leur on va se mettre à leur côté après tout 1 on est pété de thunes on n'a pas besoin d'une quête et on pourra même leur donner un peu si c'est vrai il y a quelque chose que vous pourriez faire j'ai juste besoin d'avoir une autre audience avec brûchure je vais venir avec vous faites juste en sorte que je m'approche elle veut essayer de le tuer ça a l'air dangereux mon mari ne méritez pas de mourir je dois le faire non seulement pour lui mais pour être sûr que personne d'autre ne termine comme lui à un moment les travailleurs doivent se lever ensemble et s'unir on ne sera pas utilisé par ces trous du cul de riches qui n'ont jamais travaillé un jour dans leur vie en avant alors il y a une corne qui sonne et il y a un cavalier qui sort de derrière la colline et qui fonce au cantement alors on dirait que brûchure est devenu impatient et a envoyé ses propres soldats ils sont en train de venir et ben on va les défoncer alors qu'est ce qu'on a donc un tank un dps très bien un dps de plus et on va prendre un buff on va prendre aurélien c'est largement à son niveau on va aller les défoncer on va leur rentrer dedans comme la fureur divine alors ils ont des petits chiens on a un chien vétéran là bas l'autre avec son corbeau là un autre ici pas mal de soldats bon ici on va s'occuper de ça assez facilement je pense qu'on va laisser genre the seed avec un petit un petit buff là et ça va défoncer ah non il y en a je pourrais que les flèches me disaient par ici mais non c'est par là on voit les deux là et on va laisser eux s'approcher tranquillement alors ceux qui sont mouillés ah oui là il ya un bout de truc très bien allez vas-y c'est parti chante pour leur destruction chante ok ça c'est fait excellent il y a une petite musique sympa tiens ça change on va passer quelques pièges ah il est capable de me choper direct lui intéressant on va claquer de la compétence ah putain ils sont trop lent ah si ça c'est pas mal alors ici on peut pas bouger c'est pas grave on va mettre un petit coup d'épée fait beaucoup plus mal que que broodaf on se met là et on pourrait charmer quelqu'un on pourrait charmer lui enfin elle plutôt si je viens ici je fais 50% de dommages non je peux l'avoiner c'est parti ok le swing fantastique sale bête du coup toi pour la peine parfait l'autre elle va tanker le petit truc bon en haut on a zéro combattant encore à corps c'est un peu juste heureusement qu'on a complètement gelé l'autre allez la vague de flammes ah oui c'est vrai qu'on fait plus de dégâts de zone maintenant mais on fait tous les dégâts sur une seule personne ça fait hyper mal du coup on va plutôt tanker avec lui on a un chevalier qui est sorti là on a eu d'autres renforts non ok ça va aller ça va le finir ça va le finir on va taper du coup on va pas faire beaucoup de dégâts mais c'est pas grave on va caler un petit overwatch ici et là du coup est ce que je peux le faire sur lui parfait détruire ça 300 de dégâts c'est propre par contre là on se fait défoncer en plus il nous repousse les cons c'est pour ça qu'on prend aussi cher que ça ok visiblement ça demande à mourir allons-y voilà je pense qu'un petit peu de soin ça ferait pas de mal ok ça c'est fait un de moins ça devient pas mal de dps on a pas tiré sur elle donc elle va pouvoir continuer de de taper sur les gens et là mets un bouclier deux boucliers voilà parfait et toi tu commences doucement à me lourder on va se rapprocher mais on va faire un petit soin il y a quelques critiques alors on a 50% de dégâts à cause du corps à corps mais ça fait quand même bien le taf je pourrais aller là t'es toujours charmé toi ? non t'es plus charmé il va lancer une petite rafale de flèches qui fait le taf parfait hop là on le repousse bon mon cher il va falloir que tu t'occupes de ce monsieur tout seul parce qu'on va avoir besoin d'un tank en haut là hop allez un petit critique là dessus parfait on va s'éloigner ici ok ça c'est fait lui il brûle à mort on va se placer là histoire de faire en sorte que faire en sorte que on soit le plus proche de la compagnie si besoin allez la petite flèche qui va bien et là hop là ok ça passe ils étaient vénères mais on est bien alors on doit agir vite avant que Brunchur entende parler de tout ce qu'on a là du fait qu'on a tué ses soldats je suis prêt à partir quand vous êtes prêt en avant alors on a juste un petit niveau sur Aurélien parfait un peu plus de vie 400 PV ça serait bien quand même on va monter ton évasion pardon il y a aussi des points à mettre là ça va pas pour toi pour toi tu peux débloquer ça déjà gratos allons-y et là on enlève tous les buffs et les debuffs sur la cible on leur donne 20 de puissance pour la durée excellent on a deux points donc on va pouvoir aller chercher une autre amélioration peut-être celle-là le grand final la dernière charge active à la fois la préservation et la destruction ok on est pas là un petit peu de soin ou alors on part j'avais commencé à améliorer ce truc là je pense que je vais continuer de plutôt prendre ça hop voilà du coup ça devient un donjon là mi-bruncher c'est rigolo ce genre de quête tiens alors on a Kaiser qui est well-arrested parfait tu vas y aller avec Willorgama avec Zikina avec The Seed et on va prendre il nous faudra quand même un peu plus de de contact on va dire alors du coup on a quoi ? des mining évent ok donc c'est bon d'après notre mineur on peut pas sortir des combats c'est vrai que j'ai pas regardé c'est un donjon là donc euh on a pas pris de Pathfinder et tout ouais c'est pas si grave on va prendre un truc comme ça le moral non on va prendre un outil de plus ça on aura si on mine on aura besoin des outils alors on s'approche du manoir de Bruncher un garde nous arrête stop dites pourquoi vous êtes là on a envoyé un mot à propos de notre arrivée on a besoin d'une audience immédiate avec Bruncher on a des informations sur sa mine il y a une révolte j'ai jamais entendu parler de ça et Franchias arrive elle lui coupe carrément enfin lui tape sur la tête avec le manche de sa dague on a pas le temps pour ça il y a pas de temps on ne peut pas reculer maintenant ouais cette enfoirée de Bruncher elle est vénère hein en même temps je comprends mais elle est vénère allez on fouille on récupère des outils très bien un combat on est bien serré alors on a un grenadier un Pac-Man Elite un Hornblower un autre grenadier et un Pac-Man vétéran ok les grenadiers sont nos cibles principales mais on a quand même moyen de mettre quelques trucs intéressants là en terme de dégâts de zone le problème c'est lui là il m'embête on va plutôt se mettre comme ça comme ça on va booster la puissance et on va tanker les grenadiers avec Zikina allez c'est parti pour une petite volée de flèche qui avoine dommage on aurait eu le petit champ avant ça passait bien je pense ah mais il bloque pas le contact d'accord on va plutôt faire ça du coup avec cette attaque là on conne les deux on en finit un c'est déjà pas mal vas-y bim le petit champ de puissance là alors ils font quoi pour taper deux fois ah oui tu frappes une cible deux fois et nous repousses et si y'a rien derrière du coup bah on est bien on prend pas mal de dégâts ça fait quand même très mal ouh la petite grenade 230 ah oui j'avais pas vu ça comme ça 230 de dégâts quoi excusez moi d'exister ok défonçons des culs voilà parfait tiens tu veux le manger ton 230 de dégâts je vais me soigner en te bouffant lentement lentement ok le renfort arrive par là bas on va aller le chercher oh un deuxième critique sérieux ah la vache heureusement qu'on a eu 50% de ok faut que je vienne là voilà du coup on a une blessure quand même sur sur notre ami ici on va tuer ça ça sera bon un chien on peut le verrer ah en plus on est bloqué à cause des ça c'est pas bon ça on est bloqué dans les flemmes ok on peut le tuer parfait bon bah on va cramer une petite popo pour zikina c'est pas grave et on a un niveau pour alastre fantastique on va débloquer sa dernière compétence donc là on a déjà le life saver là on a déjà le beacon et là on va booster vraiment les dommages de ce truc là on gagne 1 de range, 1 de range et en plus on fait les dégâts sur une seule cible donc ça va tabasser 50 demanding c'est pas mal hein on va monter un peu ton accuracy et focus ton critical puisque le soin peut faire du critique aussi et puis bah une petite potion hein ici parce qu'on a tellement mangé il y a combien de combats ? 3 combats il y aura pas un aussi rapidement parfait une carte le boss est là piège, coffre fermé un truc pour camper on va passer par là des fois que ce soit la clé ok on arrive sur une tête coupée et tout en plein milieu de la en plein milieu de la du mec comment dire du manoir du mec c'est un peu abusé un scroll of slow humidity ok il y a des morts vivants qui apparaissent parfait on va progresser on a la clé on s'embête pas stimulant, tools, immunity to freeze très bien ici je sens bien le combat non mais par contre c'est un événement négatif alors oh la vache on a que 50% de chance de passer on tente et c'est un échec kaiser j'ai vu pire 10% de chance supplémentaire d'être en bûche mais au moins on tombe sur un hôtel 162 vies bah ouais on va prendre du coup allez 98% de chance c'est un tout petit piège on avance ici bien calculé The Seed on y a été comme un gros porc alors du coup on a 4 combats là ah on peut plus faire d'attaque d'opportunités donc du coup ce combat là a été rechargé ce qui fait 4 mais il y a un combat là donc ça c'est probablement un combat ça on voit le scout et même pas c'est des traces de pas on a pas besoin on va juste faire ça aller ici ouvrir la porte aller derrière un piège quoi derrière la porte c'est un piège sérieux waouh on commence à enchaîner les blessures hein purée on a pris cher bon bah on va pouvoir aller jusqu'au campement putain mais ils sont où les 4 combats du coup ? parce qu'on a plus que 3 éventes là il y a peut-être 2 combats là sur le boss ouais on va camper clairement on va camper parce que ça a piqué les fesses alors un petit peu de vie on va restaurer la stamina le moral ah il nous faut du moral là on est complètement dans le mal au moral les bleed out on en a pas besoin 15% de vie à chaque combat ça peut être pas mal stabiliser toutes les blessures il y a pas besoin 2 scouts supplémentaires non on va prendre le 15% de vie à chaque combat je pense plus le secondary effect vu qu'on a pas besoin de surveiller j'avoue là niveau blessure on a tellement souffert quoi bon ça a remonté un peu notre moral c'est la bonne nouvelle on a un combat ouf il y a du peuple mais on les a pris en embuscade excellent alors il y a un vétéran c'est lui nickel donc on va se préparer à lui balancer la patate je pense qu'on doit pouvoir le traverser lui envoyer une volée de flèches oula qu'est ce que tu me fais toi ? juste que tu viennes ici on va rester un petit peu derrière tu vas pas être hyper utile ici malheureusement enfin en terme de quoique si si tu fais des dégâts ici déjà bah si ça va le faire alors on avance un peu histoire de pète trop loin de la mêlée et on pète des fesses excellent 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 on va stun celui-là voilà voilà et là du coup j'avance jusque-là et je peux faire ça ok très bon on a buté le vétéran c'est très très bien on va commencer à mettre un petit peu de static charge sur lui et ici du coup là-haut libre arrière pas mal pas mal il y a un renfort qui va arriver très très bon sang ici on peut s'éloigner tant qu'à faire voilà alors là on le tue il faut juste le taper un peu le petit critique de Will Orgama la petite cage thoracique qui s'enfuit ça fait toujours plaisir ah putain c'est un grenadier qui est sorti on le défonce c'est fait ok alors on va avoir un 50% même pas on a un bel axe de tir là et c'est nettoyé ok simple et efficace en plus on vient de péter les niveaux là ça fait plaise Will Orgama mon cher un peu plus de vie pas forcément pourquoi tu perds en évasion ose en modifier moins 22 qu'est-ce qui te fait moins 22 d'évasion ah la blessure à tous les coups c'est ça non ok je vois pas pourquoi mais j'ai dépensé beaucoup de points dedans donc je pense que c'est un truc temporaire ah ça doit être un de ces trucs là ouais voilà on peut pas esquiver ou faire des attaques d'opportunités donc moins 22 à tout le monde ça de tous les coups ouais c'est ça ok très bien du coup on va quand même te le monter monter un peu ta précision aussi ça mange pas de pain et du coup là on a pris le max le arc lightning là si on peut aller chercher le smart arc ça va être vraiment intéressant the seed on travaillait sur ton ton overwatch à toi voilà ta vie c'est pas si mal pareil on va travailler un peu ton évasion on va pas trop monter ta vitesse parce que c'est chiant que tu joues après Kaiser en fait monter la vitesse de Kaiser c'est important qu'il puisse jouer en premier avec son son battle troll là du coup on va plutôt prendre la durée ici plutôt que de chercher ce truc là qui est pas si ouf très honnêtement ok on est retapé on se prend un vieux malus juste avant le combat final elle a 15 morale de moins pour tout le monde et bim on est short on est short short allez allons voir Bruncher Bruncher bande d'enfoirés j'aurais du faire exécuter j'aurais du tous vous faire exécuter quand j'en ai eu l'occasion vous avez juste des sales petites ordures Francia ne dit rien elle sort juste une dague et l'enfonce dans son oeil malheureusement pour lui il ne meurt pas immédiatement tombe au sol en hurlant de douleur il dit qu'il y en a sort une épée je vais le terminer non ce n'est rien par rapport à ce qu'il fait à mon mari et à tous les autres let's go juste à ce moment là un groupe de garde entre dans la pièce votre boss est sur le point de mourir il n'y a plus besoin de se battre alors les gardes ne se disent rien alors que Bruncher s'écroule sur le sol en pleine agonie ne souhaitant pas perdre leur vie eux aussi ils jettent leurs épées au sol et se retirent tirons-nous d'ici on récupère notre petite map un bon bon la quête qui nous a peut-être pas fait beaucoup aimer de du noble du coin alors merci pour votre aide je n'aurais pas pu m'approcher autant si vous n'aviez pas été là pas de problème qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour le moment je vais retourner aux mines c'est très long d'être terminé pour nous je suspecte qu'il va y avoir encore beaucoup de batailles à venir mais je suis prête 25 de morale sur tout le monde excellent c'est à dire que quand ça se trouve on aurait perdu 25 de morale sur tout le monde ça aurait piqué un peu alors ça bof ok donc là on se repose plus longtemps ce qui fait qu'on avance directement au prochain modifier de donjons mais par contre on restaure 50% de notre vie et 25 de morale c'est pas si mal ouais c'est pas dingue tout ça je pense qu'on va augmenter ça on gagnerait de la loyauté tout plus rapidement c'est plutôt pas mal voilà et du coup on va arrêter là cet épisode j'espère qu'il vous a plu et on a rien à faire on est d'accord n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est très important